Comment faire 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec une entreprise de conseil ou une entreprise de produit ? Je vais vous montrer d'abord les entreprises de conseil avec des prix relativement bas. Je m'excuse déjà parce que la vidéo ne va pas être montée, ne va pas être super belle, mais je vais vraiment vous montrer mon écran parce qu'en fait, en ce moment, j'ai une très grosse visibilité sur LinkedIn parce que des anciens coachs de vente sont en train de me dire que je suis en gros un menteur parce que je leur dis qu'on peut gagner 30 000 euros par mois avec un business en ligne. Et ils n'y croient pas du tout. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cette visibilité puisqu'il y a quelqu'un... Je vais vous montrer mon écran. Il y a ce monsieur-là, Jean-Pascal Mollet, qui était un ami. Malheureusement, il a décidé de ne plus l'être, mais il a été en fait faire un poste complet. Donc, il faut quand même être un poste complet pour expliquer qu'en gros, j'étais un menteur et que j'étais sur Malte à l'époque, etc. Et que du coup, je ne gagnais que 500 euros par jour. Donc, je n'étais pas du tout aussi bien que lui. Donc, du coup, c'est important pour moi de vous expliquer. Je vais la mettre sur mon profil LinkedIn. Je vais profiter. Comme ça, il y aura plein de gens qui pourront comprendre comment réellement on peut faire 30 000 euros par mois avec un business. Donc, ce qui vous intéresse aujourd'hui, ça, c'est des statistiques, mais avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Clairement, si vous êtes sur un business qui ne fait que du bouche à oreille, si vous démarrez votre business, ça sera difficile d'atteindre ces chiffres-là. Et moi aussi, quand j'ai commencé mes premières entreprises de freelance, je gagnais 5 000, 6 000 euros par mois. C'était très bien, justement grâce à Malte. Je vous recommande vraiment d'être sur Malte. Si vous êtes freelance, vous vous mettez un prix autour de 400, 500, 600 euros par jour si vous voulez faire du volume et vous aurez vraiment la possibilité de faire beaucoup de chiffres. Et vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas parce qu'il y a 20 jours dans un mois ouvré que vous êtes obligé de vous limiter à 20 jours. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vous le dis là et puis maintenant, je passerai après. Et vous pourrez utiliser les deux techniques pour vendre. C'est que quand vous êtes fait un business en ligne à la maison, ou vous êtes un coach à la maison, à domicile, votre client ne va pas vérifier que vous ayez travaillé 4 jours, 5 jours. Et à l'inverse, par contre, moi, j'ai fait le test. Si, par exemple, j'avais une stratégie que lui, il estimait qu'elle allait durer 4 jours et que je ne lui facturais qu'un jour de travail, il pensait que ça allait être de la merde. Donc, j'étais obligé de facturer 4 jours alors que je prenais 1 jour pour le faire. Donc, du coup, je pouvais facturer beaucoup plus que 20 jours par mois. Bref, passons. Donc, ça, c'est des techniques que nous, aujourd'hui, de nos générations, on peut comprendre et on peut faire. Mais c'est vrai que dans les générations 1990, où on vendait, on était vendeur de produits et où on n'avait pas Internet, c'est difficile à comprendre. Alors, concrètement, comment je structurerais un produit ? Je vous conseillerais de commencer à vendre votre produit sur LinkedIn avec des stratégies LinkedIn, par exemple, si vous faites du B2B, des stratégies de visibilité sur LinkedIn comme Jean-Pascal est en train de faire. Alors, évitez de casser les gens. Moi, je le fais, tout honnêtement. Alors, je ne vous casse pas des gens personnellement, mais je cache des mythes. Notamment, le poste qui a été généré, c'est que je disais qu'un coach est asbine lorsqu'il ne sait pas ce que je suis en train de dire et qu'il continue à se considérer comme coach de vente alors qu'il n'a pas les techniques actuelles. Aujourd'hui, par exemple, un coach de vente qui ne fait pas du closing, qui ne fait pas de la neurosciences, du neuromarketing, excusez-moi, mais pour moi, il n'est pas à la page. Voilà. Bref. Imaginons que vous avez un produit pas très cher, d'accord ? Vous allez le facturer 1 500 euros. Ça peut être, par exemple, des conférences. Vous allez faire une conférence pour un client. Ça peut être un audit que vous faites pour un client. Ça peut être une stratégie que vous faites et ça va vous prendre quelques jours. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous n'allez pas pouvoir en facturer 20 par mois. Donc, vous allez avoir un produit à 1 500 euros. D'accord ? Dans l'inbound marketing, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que votre client, il a besoin d'acheter des petits produits. Il a besoin de se renseigner tout seul avant d'acheter. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer un premier produit d'entrée de gamme. C'est ce qu'on avait fait notamment quand j'avais l'agence LinkedIn Guru. Un petit produit autour des 150 euros. Pourquoi 150 euros ? Parce qu'on va le mettre en paiement trois fois. Donc, on va retirer le risque. Parce que plusieurs tests, alors ça a été fait aux Etats-Unis, je l'ai fait au Brésil et je l'ai fait moins sur mes business en France. En dessous de 50 euros, on est plutôt sur un achat impulsif. C'est-à-dire, si vous mettez quelqu'un, tu vas payer 49 euros trois fois, il achète, pourvoit, il joue. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas donner toute votre stratégie, mais vous allez dans ce produit à 140 euros, 147, parce que trois fois, par exemple, 49, ça fait 47. D'où le... Alors, attendez. J'ai le streaming qui a commencé ici. Je pense que c'est bon. D'où, en fait, cette idée des 147 euros. Parce que souvent, en fait, c'est simplement trois fois 49 euros. Je coupe ça parce que vous êtes en train de regarder les chiffres. Il y a un truc en vidéo, en fait. On sait que quand il y a du texte, les gens ont besoin de regarder le texte. Donc, vous allez avoir un produit à 1500 euros. Vous pouvez faire beaucoup plus cher, d'accord ? Vous allez avoir un petit produit qui donne... L'objectif de ce produit à 149, ce n'est pas de donner la solution, d'accord ? C'est de donner suffisamment d'éléments pour que la personne se dise je ne vais pas y arriver tout seul, mais par contre, je trouve que la stratégie est extrêmement bien. Par exemple, aujourd'hui, si je recrée un business, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de business sur Internet, d'accord ? Je n'ai rien à vendre. Si j'avais quelque chose à vendre aujourd'hui, je suis en train de créer une méthode qui s'appelle la méthode Moments, d'accord ? Cette méthode Moments, je vais vous expliquer comment créer des petits business. Alors, ils ne font pas tous 30 000, peut-être, par exemple, 3-4 business qui font 5000 euros. Et du coup, vous allez gérer le risque parce que ça, c'est d'autres choses, mais c'est important d'avoir plusieurs business dans ma vision. Et je vous expliquerai comment faire des investissements et créer, du coup, des cercles de prospérité. Ça, c'est la méthode Moments, d'accord ? La méthode Moments, je pense que je ne vais pas la mettre à 149, je vais la mettre autour de 300. Je ne veux pas des achats impulsifs, mais voilà. Et je vais faire ce que je vais vous montrer. Et derrière, j'aurai un mentorat où vous aurez accès à moi où on travaillera en groupe et là, il sera plutôt autour des 2500 euros, je pense. Ok, donc ça, c'est ma vision. Je vais vous montrer maintenant les chiffres. Comment on va faire pour développer ce business ? En fait, on va utiliser les plateformes de publicité. On va utiliser les plateformes de publicité, par exemple, la plateforme de LinkedIn sur faire de la publicité, d'accord ? Et sur la publicité, en fait, on va aller voir ici le CPM, voilà, le coût moyen pour 1000. Et c'est ce qu'on va aller voir sur ce tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un premier produit. Je vais vous zoomer ça pour que vous ne voyez plus. Vous voyez mieux ? Je pense que là, vous voyez bien. Ah, c'était parfait, là. C'était juste à la limite de l'écran. Ok. On va prendre un premier produit à 1500 euros. D'accord ? Donc, c'est cette ligne, là. Pour vendre un produit à 1500 euros, je vous conseille de faire un webinar. D'accord ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez investir 2500 euros. Mais on va voir après qu'en fait, vous allez les récupérer, ces 2500-là. Vous allez avoir un coût pour 1000 impressions. C'est-à-dire que votre publicité va être vue 1000 fois. Ça va vous coûter 25 euros. Donc, on voit bien que LinkedIn étant le plus cher de tous, là, on est à des CPM à 9, 21, 46, etc. Donc, il est encore moins cher. Ok ? Et vous allez pouvoir faire comme ça 100 000 impressions, du coup. C'est 2500 divisé par 25, multiplié par 1000. Ça fait 100 000 impressions. C'est-à-dire 100 000 personnes vont voir votre publicité. Il y a 1% des gens qui vont s'intéresser à votre publicité. Ce n'est pas beaucoup. Et vous allez donc envoyer 1000 personnes sur votre page. Cette page, c'est une page d'inscription à Webinar. D'accord ? J'ai mis un score très bas de 30%. Généralement, si la page est bien faite, on arrive à faire des scores beaucoup plus intéressants, de 50%, 70%. Vous allez donc avoir des leads, des gens qui sont intéressés. Vous en allez en voir 300. Mais sauf que 300, déjà, il n'y a pas tout le monde qui va se présenter. Ils ne sont pas tous intéressants. Donc, il y en a seulement 57% qui sont intéressants. Ça, ce n'est pas ma stage. Je l'avais prise à l'époque chez Leanbound Marketing, chez HubSpot. Donc, je l'ai laissé 57%. Mais c'est à peu près ça. Ça veut dire qu'on va avoir des MQL, Marketing Qualified Lead. Déjà, des gens qui nous intéressent, qui se présentent, on va en avoir 171. 171 personnes vont voir notre webinaire, vont voir notre cours en ligne. Par exemple, je vais vous montrer une de mes pages à moi. Sur cette page ici. Ah oui, j'ai oublié de mettre le www. Sur ma page ici, par exemple, sur mon business au Brésil, vous voyez, j'ai une vidéo. Une vidéo assez longue de 40 minutes. Ce qu'on appelle une VSL aussi. C'est une vidéo qui est faite pour prendre. C'est comme un webinaire. Et derrière, on peut directement acheter mon produit. Mon produit est à 470 Réal. Donc, un peu plus de 200 euros. D'accord ? Donc, je vais prendre 171 personnes. Ils vont regarder le webinaire. Et sur le webinaire, généralement, on a des taux de conversion entre 5 et 11%. Si votre script de webinaire est bien fait, vous allez être à 8%. Donc, vous allez faire 14 ventes. 14 ventes à 1 500, vous allez faire 20 500 euros de chiffre d'affaires. Ok. On est dans le mois. Tac. Vous allez faire plus ou moins ça. Vous allez dépenser 2 500 euros par mois. Ensuite, vous allez mettre votre deuxième produit en vente. Celui-là. Pareil, vous allez faire une page de vente. De la publicité, vous allez envoyer des gens vers la publicité. Et vous allez toujours dépenser 2 500 euros. Avec un CPM de 25, vous allez toujours faire 100 000 vues. Là, pour le coup, par contre, comme c'est des petits produits, la promesse est souvent plus forte. On arrive à faire... Ce n'est pas... Je vous invite à un webinaire. C'est des choses beaucoup plus intéressantes et tout, avec des vraies promesses plus fortes. Mais comme le produit est moins cher, on arrive à faire ce genre de promesses, on arrive souvent avec un CTR de 2%. On pourrait mettre 1,7% ici. 1,5% d'ailleurs. Pour eux. Alors, j'ai mon clavier qui ne veut pas. Il ne faut pas écrire 1,5%. Donc, on va avoir 1 500 visiteurs, d'accord ? Sur la page. Cette page de vente, elle va convertir à 55%. Encore une fois, petits produits, les ventes sont plus importantes, etc. Vous allez donc avoir 825 leads. Ces 825 leads, il y en a 70% qui vont être intéressants pour vendre. Pas intéressants pour acheter votre produit à 1 500, mais pour vendre. Ils vont acheter votre promesse, votre stratégie, le produit qu'on a, je vous ai dit, à 147 euros. Ce qui va faire que vous allez avoir à peu près 577 personnes intéressées. Et là, sur des petits produits, je vous disais tout à l'heure, on arrive à avoir des taux de conversion beaucoup plus élevés. C'est du one-shot, c'est de l'impulsif. On est en moins de 50 euros par mois. Donc, on va faire 173 ventes. 173 ventes, vous allez arriver à 25 988 euros de chiffre d'affaires. Et encore plus, là, je vous donne un secret. On va créer un tout petit produit. Et ce petit produit, son seul objectif, c'est de payer la publicité des deux autres. D'accord ? Alors, j'ai mis un produit plutôt bas. Normalement, je le mets plutôt à 25, mais on va regarder à 15 euros. Je redépense 2 500. Ok ? 25 euros. Je vais faire 100 000 impressions. Je vais avoir un taux de conversion à 2 % aussi. Ça me fait 2 000 visiteurs. 67 %. C'est ce chiffre-là qui est hyper intéressant. D'accord ? 1340 personnes s'inscrivent sur cette page. Donc, ils laissent leur adresse email. À 70 % des personnes, comme là, sont intéressantes pour acheter le produit. Et on reste avec un taux de conversion à 30 %. On fait 938 marketing qualifié de l'aide. On va faire 281 ventes à 15 euros. On a fait 4 221. Alors, on ne rembourse pas totalement les 2 500, mais on a créé 1340 emails. Et en fait, pourquoi ? Parce que ces emails-là, les 1340, vous allez leur envoyer des campagnes d'email automatisées. Notamment, vous voyez, moi, j'utilise système.io. Sur système.io, on peut envoyer des emails automatisés, si je vais sur mon système.io, par exemple. Alors, je vais me connecter. Normalement, vous allez voir le profil d'une cliente. Ce n'est pas très grave. Je vais me passer là. J'arrive dans mes emails. Donc, c'est un compte que je n'utilise plus celui-là. J'avais un programme, par exemple, qui s'appelle La Forge. Vous voyez, il y a les campagnes d'email. Et en fait, dans les campagnes d'email, vous pouvez faire en sorte que cet email-là, il va partir au bout d'une heure. Celui-là, il va partir au bout de deux jours. Celui-là, au bout de deux jours. Celui-là, au bout de deux jours. Celui-là, au bout de deux jours. Vous voyez qu'on a des beaux taux d'ouverture d'email. Bien sûr, plus ça va, moins c'est ouvert. Et si je crois que... Est-ce que j'ai ici, sur ce compte-là, je ne crois pas que j'ai de webinaire. Quel était le taux de conversion, par exemple, de cette page de vente ? Sur l'inscription, on avait un taux de conversion de 42,62%. Et puis, on a... Bon, lui, il n'a pas fait de vente. Il n'y a rien à vendre sur ce profil. Donc là, on aura 1340 ventes. Sur ces 1340, en fait, le mois suivant, du coup, une partie de ces leads vont être dans les MQL d'ici. C'est-à-dire que sur les 1340, il n'y aura pas la moitié, d'accord ? Mais peut-être 30% de ces leads-là arriveront dans les MQL d'ici. Et les MQL d'ici, ils peuvent potentiellement être intéressés pour vendre le produit à 1 500. Donc, vous allez petit à petit augmenter comme ça. Qu'est-ce que ça fait ? Ça nous fait un total par mois avec ces trois produits de 50 000 euros. Et vous êtes tout seul. Toujours tout seul. Je ne vous ai pas dit de payer du monde, etc. Bon, vous allez peut-être prendre quelqu'un pour faire ça, mais normalement, quelqu'un qui vous prenait pour faire ça, il vous prend 20%. Enfin, moi, en tout cas, à l'époque où je faisais ça, je prenais 20%. Donc, vous avez le payer 10 000, d'accord ? Donc, vous allez avoir à la fin ça moins ça égale, je vais reprendre mon zoom, 10 000 euros. Enfin, il vous restera 33 000, d'accord ? Vous avez les 7 500 euros de pub. Donc, il vous reste 43 000. Bien entendu, là, je vais prendre le temps de nous en parler. Vous n'allez pas faire ça le premier mois, ni le deuxième mois, ni le troisième mois. Déjà, il va falloir du temps pour créer les produits, pour qu'ils soient achetables, pour créer le webinar, etc. Et au départ, en même temps, vous n'allez pas avoir les pubs qui ont ces résultats-là. Mais au fur et à mesure, peut-être en bout de 8 mois, d'un an, deux ans, trois ans, vous êtes capables d'atteindre ces chiffres-là. Et c'est pour ça que je dis que quand je dis que quelqu'un qui s'est arrêté au choix de 150 000 euros est quelqu'un de médiocre, c'est dans le sens, la médiocrité, rester dans la moyenne, ne pas choisir d'améliorer soit sa qualité, soit sa quantité. C'est ça, la médiocrité. La médiocrité, ça ne veut pas dire que tu es un loser, comme ils peuvent le dire sur LinkedIn. Ça veut dire que tu as choisi de rester dans la moyenne qui ne te permet pas de prospérer. Donc là, je vous ai montré une solution pour faire 43 229 ou 33 083 euros de chiffre d'affaires. Et si vous avez une chaîne YouTube, par exemple, je vais vous montrer une chaîne YouTube. Prenons une chaîne YouTube. Je vais prendre ma chaîne. Une chaîne YouTube, vous avez vu, là, on avait des impressions, d'accord ? Une chaîne YouTube, comme celle que j'ai aujourd'hui au Brésil, par exemple, c'est une chaîne YouTube qui fait dans les données d'analyse, qui a fait 222 000 vues, d'accord ? 222 000 vues sur les 28 derniers jours. OK ? Donc, et je vends mon produit, le produit ici. C'est ce produit-là qu'on vend sur une chaîne YouTube. Ce n'est pas le 1500. C'est celui qui n'est pas très cher, qui est possible d'acheter directement. 220 000 vues. Donc là, je fais, si je reprends, 220 000 vues. D'accord ? Alors, je n'ai pas 2%. On va mettre que j'ai 0,5%. Il faut que les gens aillent dans la... C'est un peu plus compliqué sur YouTube. Donc, j'ai 0,5% de conversion. Ça fait 1100 vues. 55% sont des leads. 600, ça, ça ne change pas. On rajoute 19 000 euros. Ces 19 000 euros, on ne va pas les griller. J'aurais dû faire une deuxième ligne. Je vais faire une deuxième ligne. Insérer une ligne. Je vais faire 150 euros et je vais écrire YouTube entre parenthèses. Je vais la mettre en rouge parce que si j'écris YouTube, là, vous n'allez plus... Ça ne va pas faire le calcul. Je vais mettre la ligne en rouge pour vous rappeler que c'est YouTube. Ok. Ok. Là, on a dit 220 000. Là, on a 0. On va même mettre beaucoup moins. 0,1%. Ok. 220 ventes, ça fait 3812. Ça veut dire que je peux ajouter 3812 euros ici pour vendre le produit. Donc, je vais y aller ici. plus 3812. Et là, on passe à des chiffres beaucoup plus gros. Et c'est comme ça qu'on se calme un business. Après, vous allez aussi peut-être faire des ventes sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous allez probablement vendre le produit 1. Mais votre chiffre d'affaires va augmenter si vous avez les bonnes techniques de visibilité. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, c'est possible. C'est possible.